Ça tourne ! Hello tout le monde ! Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va aborder un sujet où je crois que tu as eu beaucoup de questions sur Instagram. Oh oui ! On va vous parler de notre morning routine. En fait, tout ce qu'on fait le matin, entre le petit déjeuner, notre moment bien-être, des temps de sport, etc. Pour avoir un équilibre personnel et tous les deux. Donc on vous explique tout ça dans cette vidéo. Bon, ça fait plusieurs semaines maintenant, voire plusieurs mois, qu'on a mis en place, en fait, tous les matins, une espèce de morning routine. On met le mot qu'on veut là-dessus, mais nous, c'est vraiment des petites habitudes qu'on a prises et qui nous font le plus grand bien. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de les partager avec vous, parce que c'est que des choses très très simples, accessibles et qui sont faisables par tout le monde. Ouais, et puis ça favorise vraiment notre bien-être, comme on le disait au début de la vidéo, que ce soit individuellement ou même tous les deux. Voilà, ça nous permet de nous lancer dans la journée et puis de trouver un bon équilibre pour la journée. On essaye d'à peu près se réveiller tous les matins à la même heure. Ça dépend vraiment des moments, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit rythme comme ça et d'essayer d'avoir le même nombre d'heures de sommeil par nuit. Donc on essaye de se coucher à peu près à la même heure tous les soirs et de se réveiller les matins à la même heure aussi. Nous, en ce moment, on se réveille à 8h tous les matins. Donc le réveil sonne et la première chose qu'on fait, ça peut vous paraître bizarre, mais ça a totalement changé notre... Organisme ? Notre organisme, on va dire, et les premières minutes où nous sommes éveillés, c'est de boire un grand verre d'eau. C'est vraiment la première chose qu'on va faire le matin. Ouais, comme ça, ça nettoie un petit peu, ça élimine un peu toutes les toxines de la nuit, peut-être même de la veille. Ça booste le corps, ça le réveille en douceur avec une bonne gorgée d'eau, un bon verre d'eau. On part sur des bonnes bases pour la journée. Donc ça fait plusieurs mois qu'on fait ça et donc il n'y a rien de plus simple que de se servir un verre d'eau. Et on voit que ça change beaucoup, beaucoup de choses, donc on vous conseille vraiment de le faire si vous ne le faites pas déjà. Ensuite, on se prépare un bon petit déjeuner. Donc généralement, on met du temps à préparer ce petit déjeuner parce que c'est un moment assez sacré pour nous. On adore être ensemble au petit déjeuner et prendre le temps pour justement discuter, se raconter nos rêves, fixer peut-être les objectifs de la journée aussi. Ça peut servir à ça. On essaye que ce petit déjeuner ne soit pas trop trop sucré. Généralement, ce qu'on mange, c'est pour faire simple, du pain complet, des protéines et des boissons végétales pour avoir tous les nutriments nécessaires. Après, les protéines, nous, c'est végétal uniquement parce qu'on est végétariens tous les deux. Donc on va en retrouver dans le lait de soja, dans tout ce qu'on peut mettre dans un petit déjeuner plutôt équilibré pour des végétariens. Une chose qu'on n'oublie pas et une chose qui fait aussi toute la différence et qu'on adore, c'est qu'on met de la musique. C'est vraiment de la musique en fonction de nos moods. On a créé des playlists sur Spotify qui sont vraiment des playlists de motivation. Donc voilà, ça dépend vraiment des jours, mais c'est souvent la même qu'on met. Il y a pas mal de musique dedans, vous pourrez aller voir. Si ça vous intéresse. C'est vrai que la musique régit quand même pas mal notre vie. On adore la musique. On vit pas son musique. Non, on a des moments de silence, mais la plupart du temps, on a de la musique dès le matin, dès le petit déjeuner. C'est bien vrai, ça. Et même tout au long de la journée, même quand on est au téléphone avec des clients, on a toujours un petit fond musical quelque part parce que c'est trop important. Ça met trop de bonne humeur, ça envoie des bonnes ondes et c'est trop bien la musique. Donc on vous conseille d'ajouter notre playlist à vos favoris. Vous mettez ce que vous voulez sur Spotify, la musique qui vous ressemble, la musique qui vous plaît. Mais en tout cas, c'est vraiment super important, nous, dès le matin, d'avoir un tout petit fond sonore comme ça. Surtout pas la télé, on le dit. Ah oui, oui, les écrans. Surtout pas la télé. Au moins, ce qu'on essaye de faire, nous, dans la matinée, c'est au moins pendant cette morning routine, c'est de pas du tout mettre les yeux sur un écran. Bon, à part pour allumer la musique où on se sert de Spotify, mais sinon, on regarde pas du tout les infos. On regarde pas nos téléphones portables, pas les réseaux sociaux, surtout pas les réseaux sociaux, pas les emails, rien, rien du tout. On prend vraiment ce moment pour nous et vous allez voir qu'il est assez long ce moment. On se prend à peu près une heure, donc on va dire de 8h à 9h où on est vraiment que tous les deux avec notre petite musique, avec notre petit déjeuner qu'on vient de préparer avec amour. C'est vraiment notre moment à nous qui dure environ une heure. Après cette heure de petit déjeuner, une fois qu'on a bien mangé, qu'on a bien discuté tous les deux, on prend du temps pour nous, mais chacun de notre côté. C'est vraiment très très important et généralement, moi je pars faire du yoga, enfin je pars, j'en fais dans le salon, je pars pas très loin. Et Arthur va là-haut à l'étage pour méditer un petit peu. Moi de mon côté, c'est pratiquer le yoga, comme vous pouvez le voir souvent en story sur Instagram. Ça m'arrive de faire un peu de yoga avec toi de temps en temps pour alterner yoga, séance de sport, ça dépend. Je fais généralement un jour sur deux yoga, un jour sur deux sport, donc des fois on fait ensemble. C'est un super moment d'ailleurs, j'aime trop. C'est trop trop bien. C'est vrai que le yoga, ça va encore plus réveiller le corps, encore plus réveiller l'esprit et ça va se faire en douceur. Parfois c'est aussi tonique, donc c'est très très bien en fait, ce qui est magnifique avec Internet et surtout YouTube, c'est que vous pouvez trouver des tutos et des vidéos en fonction de votre niveau, en fonction de votre mood et en fonction de vos besoins. Donc moi je suis la chaîne Yoga with Adrienne, je vous l'ai déjà dit plein plein de fois, mais je le répète parce que ça peut vous servir et ça peut vous plaire. J'ai découvert récemment une chaîne en français aussi qui s'appelle Yoga Fire by Joe. Je ne l'ai pas testée, mais vous pouvez essayer si vous n'arrivez pas à suivre les cours de Yoga with Adrienne, vu qu'elle parle en anglais. Sachez qu'en fonction de vos besoins, les cours peuvent être adaptés et il y a tellement de vidéos que vous pouvez faire quelque chose de plus tonique, de plus doux, de plus relax. Il y a de tout dans le yoga et c'est ça qui est magnifique et vous pouvez aussi pratiquer 10 minutes ou 1 heure. Pendant ce temps-là, si je ne fais pas un cours de Yoga avec Claire, je vais faire un peu de méditation, sinon je le fais après. Ça peut durer entre 30 minutes et 1 heure, voire 1 heure 15 si je suis parti un petit peu plus loin dans ma méditation. C'est vraiment un moment que je trouve génial, je crois que c'est un des moments que j'attends le plus de ma journée. Ça ne fait pas très longtemps que j'en fais, j'ai dû commencer il y a deux semaines. C'est un moment de solitude, mais en même temps de bien-être, de calme, de voyage immobile. J'ai une copine qui aime bien l'appeler comme ça, donc je vais reprendre ces termes. Un conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer. Il y a plein de sortes de méditations possibles. Je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde à première vue. Cependant, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de méditations différentes. Moi, je sais que de base, je suis un petit peu actif et j'ai tendance à m'ennuyer rapidement. Alors la méditation, pour moi, je ne pensais pas que ça allait être mon truc. Et en fait, j'ai appris à faire de la méditation avec la chaîne de Fabrice Midal. Voilà, c'est un enseignant en méditation qui est vraiment top. Il a écrit un livre aussi qui s'appelle « Foutez-vous la paix ». Il explique vraiment la méditation selon ce que moi j'aime. C'est-à-dire que même si on se fait chier, comme il le dit, eh bien, ce n'est pas grave, ça fait partie de la méditation. Donc, je vous conseille vraiment de tester. C'est un moment pour vous, un moment de bien-être. C'est un moment où on se recentre, où on s'ancre vraiment dans le moment présent. Et ça ne porte que du plus. Enfin, moi, ça m'a en tout cas beaucoup changé. Et généralement, après le yoga, je me fais une petite séance de sport. Alors, on ne pratique pas du tout les mêmes sports, surtout à l'appartement. Moi, je suis la chaîne... Vous l'attendez tous ! MadFit, que je viens de découvrir. Et je trouve que ces cours et ces vidéos sont juste trop trop bien. Parce qu'en fait, c'est des vidéos qui sont ciblées sur une partie du corps. C'est des vidéos qui sont très courtes. Ça va être entre 10 et 30 minutes. Du coup, en fonction du temps que j'ai, du mood aussi que j'ai et des besoins que j'ai. Voilà, je trouve des vidéos sur sa chaîne. Elle est vraiment chouette. Pareil, c'est en anglais. Je n'ai pas de chaîne française à vous recommander. En tout cas, je n'en connais pas. Mais laissez-nous un petit commentaire sous la vidéo si jamais vous faites des cours de sport en ligne en français. Et que vous voulez qu'on teste. Et que vous voulez qu'on teste. Pourquoi pas ? En tout cas, c'est ce que je fais après mon yoga. Et je trouve que c'est juste trop trop bien. C'est ma petite routine à moi. Ça me met vraiment au top pour commencer la journée de travail. De mon côté, moi je fais du TRX. Donc c'est un accessoire que je peux accrocher sur une poutre. On peut aussi le coincer dans une porte si vous n'avez pas de poutre ou pas de quoi l'accrocher. C'est des sangles en fait sur lesquelles vous pouvez réaliser plein 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 d'exercices différents. Tout au poids de corps. Donc ça, c'est vraiment vraiment bien. Ça dure environ 30 minutes, une heure. Ouais, non, plutôt une heure, ouais. Ouais, le temps de s'échauffer plus la séance. C'est plutôt une heure à peu près de séance. C'est un indispensable aujourd'hui dans mon équilibre et dans mon bien-être. Donc soit le yoga, soit le sport avec le TRX. Donc voilà ce qu'on met en place tous les matins. Vous voyez, c'est super simple. Ouais, c'est vrai. Bien manger, bien s'hydrater et bouger un petit peu le corps pour justement bien attaquer la journée. Ça, on le fait tous les matins depuis plusieurs mois et vraiment, on sent la différence. On est bien conscient qu'on travaille de chez nous, donc on peut facilement l'adapter à notre emploi du temps. Bien évidemment, adaptez ce petit programme si vous avez envie d'essayer, bien sûr. adaptez-le à votre emploi du temps, à votre situation de famille, à votre situation personnelle en fait. A vos conditions, c'est ça, si vous avez des enfants et que c'est pas possible de faire ça toute la matinée. Si vous avez un horaire fixe de travail, peut-être soit vous vous levez un petit peu plus tôt. Si vous avez la possibilité de faire une sieste l'après-midi ou entre midi et deux. Peut-être raccourcir la durée de sport ou la durée du petit déjeuner. Il y a vraiment, adaptez-le à votre condition de vie. Nous, ça nous convient, nous. Pour l'instant, c'est parfait comme ça. Mais vraiment, ça ne veut pas dire que ça marchera pour vous. Donc, adaptez-le et puis, laissez-nous en commentaire peut-être le programme que vous allez faire. Ou même celui que vous... Votre morning routine à vous. Ouais, votre morning routine à vous. Ouais, carrément, on est curieux de voir un peu les résultats. Si vous sentez des effets aussi, un bien-être, un équilibre. Dites-nous tout en commentaire, on a hâte de vous lire. On était ravis de faire cette vidéo et de vous partager tout ça. On a eu beaucoup de questions. Donc, on s'est dit, bon, allez, on va en faire une petite vidéo sur YouTube. On va essayer de synthétiser. Elle n'était pas très longue. Parce que, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'étapes. Bien-être, on va dire. Et pour être bien dans son corps et dans son esprit. On espère que ça vous a plu. Et que ça vous aidera, en tout cas. On vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, comme d'habitude. Et on vous dit à bientôt. Salut ! Ciao les amis, bye bye. Sous-titrage ST' 501